Bonjour c'est David de Sail Tahiti, je suis à bord du Salina 48 Les Enfants Terribles qui est un bateau qui a une dizaine d'années, 48 pieds avec des espaces incroyables, super spacieux et qui a été complètement préparé par le voyage par ses propriétaires, il y a Thomas qui est à côté de moi et donc ils sont partis de France, ils sont allés jusqu'en Polynésie, ils feront tour de la Polynésie, ils vont aller ensuite au Tonga, au Fidji et le bateau sera disponible pour de nouveaux propriétaires. C'est exactement ça et on passe d'ailleurs le super moment à bord, on est tombé amoureux de ce bateau et on n'a pas regardé. La première chose qui frappe à bord du Salina 48 Les Enfants Terribles c'est les espaces grâce à sa grande taille puisque c'est un 48 pieds donc là on a un petit aperçu du cockpit, on avance, on passe au poste de commande et de barre et on a donc des très grands passes avant et une très grande plateforme avant qui permet aussi bien de prendre des bains de soleil que d'avoir son matériel de kitesurf, de surf, de windsurf. La famille de Thomas c'est des grands windsurfer voilà donc ils peuvent se lancer directement du bateau. Comme vous voyez l'esthétique est parfaite aussi bien les hublots que le gelcote. Et alors avant de partir en grand voyage avec le bateau ils ont fait changer tout le gréement, le lazy bag et les voiles. Donc du point de vue de la navigation c'est parfait. Ils ont mis énormément de panneaux solaires, le bateau à 1040 watts installés et encore un panneau de 200 watts en spare. Ils ont construit ce support sur lequel on voit des planches au dessus de la plateforme arrière et puis là on arrive au poste de pilotage. Donc toute l'électronique est fonctionnelle. On a une super vue à 360 depuis le poste de commande et on arrive directement sur les winch. Donc c'est vraiment à portée de main du barreur. On a même un winch électrique à tribord pour les drisses. Un des points très réussis sur le Salina c'est la circulation directe et facile entre le poste de barre, le cockpit et le salon. Voilà donc là je suis devant le poste de contrôle intérieur avec le traceur, la VHF, le GPS, VHF portable. Donc ça fait doublon avec le poste de commande extérieur. Ça permet on peut faire son car ici quand il fait pas beau. Mais sinon une des choses qui est impressionnante sur ce bateau que vous avez dû voir c'est l'espace à la fois intérieur dans le salon et dans ce cockpit qui est vraiment immense. Et donc on peut passer à la fois ces moments au mouillage ici. Mais même quand on fait ses quarts, on peut très bien être ici par exemple et avoir accès directement au poste de barre juste au dessus. Alors on va aller faire un petit tour à l'intérieur pour que je vous montre tout ça. Là on est dans la cabine avant bas bord. Donc le bateau est symétrique, deux cabines, deux salles de bain de chaque côté. Et comme c'est à 48 pieds, on a des espaces qui sont vraiment impressionnants. On voit une vraie différence par rapport à un bateau de 42-45 pieds. Là on peut vraiment vivre à bord à long terme, naviguer. On peut être nombreux puisque donc il y a quatre couchettes doubles plus les pointes avant et la possibilité de dormir dans le carré puisque la table se baisse. Voilà je vous emmène on va passer dans le couloir et on va dans la cabine arrière. Voilà cabine arrière d'abord. On revient dans le carré pour vous montrer l'espace cuisine. Donc il y a des très grands plans de travail. On est sur une cuisinière à quatre feux, double évier avec une communication directe avec le reste de l'équipe. Donc c'est très très sympa pour cuisiner en mer. Thomas et sa famille vont encore naviguer quelques mois en Polynésie, au Tonga et jusqu'au Fidji où le bateau sera disponible à partir d'octobre. Bon à savoir, il y a une location avec option d'achat sur le bateau, un leasing. Donc il peut être repris pour un loyer de 2460 euros par mois et une soult à verser au propriétaire actuel. Je serais ravi d'en discuter avec vous de vive voix. Contactez-nous, www.sailtaiti.com, david.sailtaiti.com. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501